Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, on va utiliser le Merry Christmas, bien évidemment, il est tout à fait de circonstance. C'est un jeu que j'ai créé avec Claire Duval et vous le retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. On va utiliser aussi Message de ton cœur, un jeu dont j'ai fait les illustrations également et qui a été écrit par Charlotte Daines. Il est édité aux éditions Contredire et je vous mets également la référence en barre d'infos. Voilà, pour compléter votre tirage, je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on va commencer tout de suite par une carte de Message de ton cœur. Alors, je fais tout tomber, c'est merveilleux. Alors, la carte de la force, relève la tête, fais face à ton destin, l'univers, c'est que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Voilà, donc il y a des épreuves, c'est sûr, la vie est faite d'épreuves, la vie est faite de mouvements aussi, plus ou moins lents, plus ou moins rapides, plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. C'est comme une respiration et ici, vous devez affronter quelque chose peut-être un petit peu plus difficile pour vous ou inconfortable tout du moins. Et vous avez parfaitement les ressources en vous pour affronter ça. Vous êtes assez fort, assez forte, vous avez assez d'endurance pour faire face à ce qui va être mis sur votre route. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Et même si c'est difficile, même si certaines choses, vous n'auriez pas eu envie de les vivre actuellement, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre cheminement. Et n'oubliez pas que vous avez toutes les ressources en vous et toutes les capacités pour aller de l'avant, pour progresser et pour faire face à ces moments inconfortables. Alors, on va faire un petit tirage avec le Merry Christmas. Ce n'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi, confiance en ses capacités. C'est même des fois le plus difficile. Et même de se faire confiance aussi pour trouver des solutions, alors que des fois, elles sont évidentes après coup. Mais on n'a pas eu suffisamment confiance en nous pour les voir. Et c'est important de se faire confiance, de voir à quel point aussi le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant n'a pas été tout rose. Et pourtant, on y est arrivé. On a continué notre cheminement. Et c'est à travers ces expériences qu'on trouve justement notre force intérieure et notre confiance en nous. Vous êtes fortes, vous êtes fortes et vous pouvez avoir confiance en vous. Alors, on a la carte du Mont Blanc, la carte du marché de Noël et la carte de la pomme d'amour. Alors, donc le marché de Noël, si vous l'utilisez, si vous utilisez cet oracle comme un le normand, le marché de Noël représente les jardins. Le Mont, c'est la montagne, bien évidemment. Et la pomme d'amour avec ce cœur, vous le voyez ici, c'est donc le cœur du le normand traditionnel. Alors ici, on voit avec le Mont qui est la carte du milieu, donc ce vers quoi tout va s'évaser après. On a cette idée de retard et justement de difficulté qui se présentent à vous. Et surtout, peut-être quelque chose qui est de l'ordre du retard. Des choses que vous souhaitiez voir arriver beaucoup plus rapidement. va prendre beaucoup plus de temps et ça va être pour vous un défi. Ici, on vous propose la carte du Mont Blanc comme un défi à relever. Une montagne à gravir. Et on vous rappelle d'ailleurs que vous avez suffisamment d'expérience pour gravir cette montagne, suffisamment de force en vous pour le faire. Et de voir plutôt ces retards ou ces difficultés comme un challenge, comme quelque chose qui va vous challenger plutôt que comme quelque chose qui doit vous stopper ou vous arrêter. Pas du tout. Au contraire. Ici, il y a même cette idée d'ailleurs quand un alpiniste va gravir une montagne, ok c'est difficile, mais il y a aussi un sentiment de fierté personnelle à se challenger dans cette épreuve. Voilà, on repousse un peu aussi des fois ses limites pour voir jusqu'où on peut aller et se challenger et vivre une expérience enrichissante et exaltante aussi. Voilà, donc à vous de voir comment vous allez prendre ce challenge qui vous est proposé. Alors, ça peut être en lien avec la carte du chalet qui représente, du marché de Noël pardon, qui représente et bien tout ce qui est de l'ordre de la communauté. Ici, on a cette idée d'aller se rassembler, de se rassembler, d'être dans un lieu public. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas du tout les lieux publics, qui est plutôt en mode cocooning, ou ce mois-ci vous allez en tout cas avoir besoin de ça. Et les circonstances vont faire que vous allez devoir sortir, vous allez devoir rencontrer du monde. Et pourtant avec la carte du cœur, on voit que c'est quelque chose aussi, ce challenge qui vous tient à cœur. Que vous faites ça aussi, non seulement pour vous, mais pour des personnes qui vous tiennent à cœur et avec lesquelles vous avez envie de faire ces partages. Donc c'est pas forcément facile de faire partie d'une communauté, de faire partie d'un groupe, d'être dans le mouvement du marché de Noël, d'être dans un espace ouvert avec plein de monde. Peut-être que pour vous c'est quelque chose de difficile. Et pourtant vous allez en retirer de la satisfaction et le bonheur de faire ça aussi avec des personnes qui vous font plaisir, ou pour des activités finalement qui vont vous faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez besoin en ce moment de solitude, n'hésitez pas quand même à vous challenger pour sortir, pour rencontrer du monde, pour voir d'autres personnes, pour vivre ce sentiment de faire partie d'une communauté. Si vous restez chez vous, si vous êtes dans cette idée de solitude, vous ne vivrez pas cette expérience de la communauté également. Et c'est un mois parfait justement pour vivre cette expérience-là. Avec la carte de la pomme d'amour, on a également cette idée de joie, de partage, d'amour bien évidemment, de tendresse, de sentiments tendres. Et il est peut-être beaucoup plus difficile pour vous d'exprimer ces sentiments lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Ou peut-être également que vous avez le sentiment de ne pas recevoir suffisamment d'amour, parce que vous êtes en communauté et que forcément, on ne vous prête pas une pleine attention, mais les attentions sont divisées en fonction des personnes qui sont présentes. Et c'est quelque chose, voilà, qu'il faut apprendre à saisir les moments de joie, les moments de tendresse lorsqu'ils se présentent et pas être trop gourmands, entre guillemets. Et en même temps, de votre côté à vous, si vous avez du mal justement avec cette idée de devoir se disperser sans arrêt parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, de prendre ça plutôt comme des petits moments que vous allez partager les uns les autres. Et tant pis si vous n'avez pas des grands élans ou si vous ne pouvez pas exprimer à chaque personne tout ce que vous voudriez leur exprimer. Mais voilà, dispersez-vous, distillez un petit peu vos émotions, votre joie, votre plaisir par petite dose en fonction des personnes qui sont là. C'est aussi cette idée d'apprendre à donner et à recevoir en fonction du contexte, en fonction du groupe dans lequel vous vous trouvez. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon mois à Les Balance. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501